Moi je vous amène dans l'antiquité Vincent, dans l'antiquité, parce qu'on va découvrir hier une perle, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a eu un trésor archéologique inestimable, le site d'Olbia. Alors on s'imagine au bord de la Méditerranée, une petite ville, on revient vers 400 avant Jésus-Christ, les grecs de Massalia, Marseille, donc viennent coloniser, viennent fonder cette colonie grecque pour se protéger des pirates et garder la maîtrise de la mer. Suivez le guide avec Martine et Julie. C'est une forteresse d'abord parce que ça c'est vraiment sa carte de visite. C'est un port parce que Olbia a été créé pour sécuriser la zone de commerce maritime et puis ville, puisque tous ces soldats qui étaient en même temps des marins et des cultivateurs, ils étaient logés ici, tous à la même enseigne avec un bel appartement chacun et ils étaient chargés de nourrir cette ville et de la défendre et de défendre le commerce. Lorsque les grecs de Marseille arrivent pour fonder cette ville, ils la fondent à côté d'un tomboulot en formation. Et comme ça, ils peuvent passer à travers ce tomboulot pour aller sécuriser les îles qui sont en face, qui sont le repère des pirates. La colonie grecque de Marseille devient romaine. Ici, 40 îlots d'habitation sont déjà recensés avec les aménagements typiques de cités romaines, rues tracées au cordeau et commerces pour une centaine de familles. Ici, nous avons un trottoir. Il y avait une boutique ici, c'est-à-dire que l'habitant arrivait avec son petit pichet, il posait son pichet sur le comptoir. On allait lui remplir soit d'huile, soit de vin, soit de sauce et conserve de poisson à l'arrière, dans des amphores. Et puis on revenait, il lui posait son pichet, il payait, il s'en allait. Et voilà, ça, c'était le commerce à la Romaine. Donc ici, nous nous trouvons à l'intérieur d'une boutique romaine. On peut deviner sur le seuil de la boutique, ici, le trou dit de Crabaudine, donc pour l'axe de la porte. Ici, sur cette partie repose donc le comptoir peint avec des motifs floraux, donc des enduits naturels à la chaux. C'est en fait un véritable bar à vin. On y dégustait le mulsoum, un vin rouge au miel. Au cœur de la ville, voilà le puits, unique au point d'eau de la cité et véritable lieu d'échange. Plus loin, des termes publics indispensables au bien-être et à l'hygiène. La salle chaude, c'est celle-là, celle qui a l'abside. Ici, c'est la salle contiguë, elle est un petit peu moins chaude, elle est tiède. Et puis ici, on a la salle froide. Et on termine par cette piscine, témoignage de l'art de vivre à Olbia, la bienheureuse. L'art de vivre à la grecque. Frédéric, je me pose une question quand même sur ce nom d'Olbia. Olbia, c'est un nom dont on a retrouvé les traces dans le village, c'est-à-dire sous l'eau, ou est-ce que c'est un nom qu'on a créé de toute pièce à partir de... Il y avait de plaques ? Alors, tout simplement, Olbia, la question est très intéressante. C'est un nom grec ancien. Il faut savoir qu'en 1909, lors des fouilles, on a identifié cette ville antique et on a retrouvé une statuette, plus précisément à la base de la statuette en marbre, qui était un génie latin, où s'était écrite cette référence à Olbia. Écrite en latin, la dédicace mentionne donc Olbia, colonie grecque. Et même, c'est cité aussi dans les écrits de Strabon, qui était un auteur grec. Voilà. Allez faire un tour à Olbia, parce qu'on a découvert également, je vous ai dit, on a vu les termes privés, mais il y a des termes publics qui ont été découverts sous l'eau. On en a parlé lundi. Lundi, absolument. Voilà, des termes gigantesques qui font 100 mètres de long, les plus grands termes de cette époque de Méditerranée occidentale. Et c'est peut-être le début de la station du thermalisme, de la ville de villégiature de hier. Comment c'est là, à Olbia ? Allez-y, c'est au bord de l'Almana, c'est là où les exploits de Nathalie Simon, quand tu faisais, tu sautais avec ta planche, tu voyais Olbia en même temps. Je faisais du thermalisme tout sans le savoir. En attendant, c'est la seule colonie grecque aujourd'hui connue sur... Ah non, je ne suis pas d'accord. Regarde, à côté du boulevard Saint-Michel à Paris, il y a énormément de restaurants grecs. La rue de la Huchette, oui. Oui, oui, oui. C'est un attentat culinaire plutôt qu'une colonie. C'est autre chose. Mais on va rester quand même dans les vieilles pierres. On va aller découvrir le château, parce qu'il y avait un château ici. On saute quelques siècles, en mille ans, 1500 ans après Olbia, on a construit ce château. Le château des Seigneurs de Foz sur un piton rocheux, évidemment, c'était propice à la défense et à l'observation pour la protection de la ville. Les vestiges actuels donnent un bel exemple de ce qu'était l'art militaire au XIIIe siècle. Château qui a été en partie détruit d'abord par Henri IV et ensuite par Louis XIII définitivement. Il n'aimait pas beaucoup justement venir prendre les eaux ici. Ah oui, non, il y a autre chose à boire que de l'eau, c'est pour ça. Il ne prenait pas les eaux, ben oui. Alors,